Anthony Watley et Eric Lamaze, par exemple. À part qu'ils sont très forts. Oui, à part qu'ils sont très forts, mais ça, c'est pas le seul point commun. Le vrai point commun, c'est que dans ces écuries-là, les meilleurs chevaux sont soignés par des grooms qui sont français. D'ailleurs, regardez, c'est un sujet de Mehdi Jeraoui, avec des images de Xavier Herblot. Les écuries, toujours un mélange de langue, de culture et parfois même au sein de la même équipe. Fabien Laveau est un habitué des plus beaux terrains du monde. Ça fait plus d'un an qu'il travaille pour Marco Kutcher. Moi, je cherchais du travail à ce moment-là. Lui, je cherchais un groom. C'est la groom qui partait, venu me voir pour savoir si le boulot m'intéresserait. Et on s'est rencontrés, on a fait un mois d'essai. Ça fait un peu plus d'un an que ça dure maintenant. C'est le groom français qui parle anglais, qui s'exporte bien. Victoire s'affaire dans le box juste derrière. A 21 ans, elle est arrivée il y a quelques mois seulement chez l'irlandais Shane Green. Sa première motivation, le perfectionnement. C'est une grande part de formation, ne serait-ce que pour la langue. Parce qu'à l'étranger, je suis obligée de parler l'anglais. La base est la même, mais il y a toujours des différences dans la façon de soigner les chevaux, dans la façon de travailler les chevaux, dans le choix des chevaux, dans le choix des concours. Moi, je suis dans les écuries de l'Ulgerberbaum. C'est hyper professionnalisé. Tout est super encadré et c'est réglé comme du papier à musique. En plus, ça fait de très bonnes cartes de visite de partir à l'étranger. Et c'est toujours très intéressant de voir d'autres systèmes que les systèmes français. A partir du moment où on reste sur une longue période, dans des maisons comme ça, on peut aller travailler n'importe où, toutes les portes sont ouvertes. Les Français ne sont certes pas les seuls à aller voir à l'étranger, mais pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'a envie de revenir en France, ni même de changer d'écurie. Et nous voilà de retour sur le plateau. Merci aux groupes et merci également aux cavaliers de l'équipe de France qui ont une épreuve et qui ont quand même pris le temps de boire un petit verre de bulle avec nous. Alors nous, personnellement, on n'en finit pas de célébrer les médailles françaises. Forcément, on les a beaucoup appréciées. Kamel, on est à Lexington, on les a commentées. Avec un grand plaisir, regardez une équipe de France en remplace une autre puisque c'est l'équipe de France d'endurance qui est là.